Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, je voulais... Je sais que la dernière fois j'ai dit que je voulais faire une vidéo sur mes produits préférés pour le visage et j'ai reçu ma deuxième pink box qui m'a un tout petit peu plus plu que la dernière donc j'hésitais un peu et puis je me suis dit on a fait tellement de vidéos sur les produits qu'on utilise, sur des nouveaux achats, etc. et pas tant que ça finalement sur des tutoriels maquillage donc je me suis dit, non cette fois j'ai envie de faire un tutoriel maquillage pour les yeux donc je suis une grande grande adepte des couleurs irisées pour faire mes maquillages yeux, j'adore ça c'est vrai que ne serait-ce que par exemple les couleurs tatou de chez Maybelline par exemple le pink gold que j'aime beaucoup, tout seul sur la paupière ou celui qui est un peu bronze, comment il s'appelle ? ou le on and on bronze et c'est vrai que c'est des choses, des maquillages que je trouve super simple à faire il suffit juste de mettre sa base, de mettre ça et on est prêt pour la journée quoi un peu de mascara, un peu de crayon noir donc c'est vrai que c'est des looks vers lesquels je vais plus facilement j'ai aussi une palette de... je sais que ma soeur a parlé de cette marque dans sa dernière vidéo donc c'est la marque Elixir Makeup et moi j'avais aussi acheté des palettes à manor de cette marque-là et dont une qui est la High Pearl Long Lasting donc c'est celle-ci qui est comme vous pouvez le voir avec de très belles couleurs donc au niveau qualité, les couleurs sont bien pigmentées c'est vraiment très bien à ce niveau-là elles sont juste un petit peu poudreuses c'est le seul défaut mais bon il suffit de tapoter un peu le pinceau une fois que vous êtes allé dedans et ça va très bien, ça s'applique très facilement je voulais juste vous montrer vite fait un swatch d'une couleur au hasard on va prendre une couleur comme ça hop juste pour vous montrer la qualité et puis une couleur foncée au hasard aussi voilà donc j'ai vraiment juste passé mon doigt dedans donc on voit que c'est quand même des couleurs assez pigmentées et c'est plutôt une bonne chose parce que les palettes ne sont pas très chères je crois que la palette matte est à peu près 25 francs et la palette, celle que je vous ai montré avant, la palette irisée, une vingtaine je crois donc c'est plutôt une bonne affaire et donc les couleurs que je vais utiliser pour le maquillage d'aujourd'hui, le petit tutoriel donc pour ce look là qui est un look total matte pour cette palette là, c'est les numéros 5, 6, 14 et 30 je vais vous les swatcher rapidement donc je vais faire dans l'autre sens donc 6, 5, 14 oups et voilà donc c'est juste pour montrer le genre de couleur que c'est pour que vous puissiez regarder si dans vos couleurs chez vous, vous avez ces couleurs là ça ne nécessite pas d'acheter la palette quoi donc la première couleur qu'on a c'est ce beige champagne donc c'est ce beige champagne qui va servir de base pour la paupière ensuite vous avez un c'est une couleur un peu pêche je ne sais pas si on voit bien c'est un beige un peu pêche ensuite il y a le brun, le beige un peu c'est un peu difficile avec cette lumière qu'est-ce qui se passe c'est un beige voilà un peu plus foncé et la dernière couleur c'est un brun donc j'ai déjà mis mon primer c'est le HD de chez NYX la base HD donc je vais tout de suite commencer avec ma couleur la plus claire qui est alors je vais vous montrer la palette donc qui est cette couleur là euh non qui est cette couleur là la numéro 6 donc c'est un beige clair donc je vais en appliquer sur toute la paupière mobile oups je remonte un petit peu avec histoire de bien euh faire un maximum toute la paupière avec voilà donc jusque là ça va c'est que du beige ensuite je vais prendre euh un pinceau un peu plus petit et je vais prendre la couleur qui est juste à côté et c'est euh cette couleur euh un peu pêche comme ça c'est cette couleur un peu euh beige pêche et celle là je vais la mettre dans le coin externe de l'oeil et je vais faire un peu le creux de l'oeil aussi avec mais un peu plus bas que que ce que je ferais d'habitude parce qu'après on va mettre le le brun foncé si ça a du sens ce que je raconte de toute façon faut y aller un peu à l'instant avec ça parce que c'est pas des couleurs qui qui se voient vraiment beaucoup donc euh ça ça reste un un maquillage très subtil mais voilà faut un peu en rajouter pour pour que ce soit quand même un peu visible que ça fasse un peu un dégradé entre le beige beige champagne le le orangé un peu et puis le brun quoi voilà et après je vais prendre qu'est-ce que j'en ai fait de ce pinceau que j'avais tout à l'heure ah il est là je l'avais posé à côté et ensuite je vais prendre la couleur la plus sombre des quatre donc c'est donc celle-ci je l'ai utilisée pour le la base celle-ci pour le creux de l'œil et le coin externe et ça c'est celle qu'on va utiliser pour le creux de l'œil donc la numéro 14 mais si vous avez d'autres couleurs similaires vous pouvez tout à fait les utiliser à la place donc là j'y vais gentiment je commence par le creux externe mais vraiment le creux externe un peu plus que que l'orangé si vous voyez ce que je veux dire l'orangé je l'ai amené un peu plus vers l'intérieur de l'œil là j'essaie vraiment de rester vers l'extérieur vers le creux de l'œil je vais même prendre une pointe de brun un peu plus foncée pour pour marquer un peu plus là le creux de l'œil voilà donc on a à peu près la même chose sur les deux côtés ce que j'aime bien faire généralement c'est revenir dans la couleur la plus claire pour bien que le milieu de la paupière soit la partie la plus claire et la plus lumineuse de l'œil je trouve que ça attire le regard quand on quand on vous regarde après et ensuite je vais y aller avec mon crayon noir d'abord donc c'est le le tout fait le perfect eye waterproof donc donc je fais l'intérieur de l'œil et puis je fais cette partie-là mais je peux aussi un peu en dessous juste là parce que après que l'eyeliner ça ça fera joli si des fois c'est un peu dur d'aller vraiment au ras du cil donc ça aide un peu et là pour l'eyeliner je vais utiliser le 2 in 1 eyeliner pen de chez Essence qui a un côté en fait fin comme ça et un côté épais que je trouve ça m'a donné envie d'essayer parce que avec les eyeliner liquides j'arrive bien à faire ce côté-là et ce côté-là j'ai toujours tendance à en mettre plein mes cils donc voilà j'ai pas encore trouvé le produit parfait parce que mon souci avec celui-là c'est que la pointe je commence en même temps la pointe j'ai l'impression qu'elle est déjà sèche un peu j'ai pas l'impression que ça marque beaucoup ce noir là je sais pas si c'est déjà un peu sec ou quoi mais bon je l'ai utilisé deux fois depuis que je l'ai acheté donc ou deux ou trois fois dans tous les cas j'imagine quand même qu'au bout de deux ou trois fois c'est pas normal que ça sèche par contre l'autre côté marche bien donc voilà donc je fais quand même la ligne avec mon côté fin en me disant bah voilà ça se voit pas trop puis après je repasse par-dessus avec le côté un peu plus épais pardon je finis pas mes phrases tellement je suis concentrée dans mon liner pour moi c'est super dur le liner c'est super dur de faire les deux côtés j'ai encore besoin vraiment d'entraînement pour être au point avec ces liners donc je finis toujours pour avoir les yeux qui tremble voilà bon ça peut aller encore donc là je commence à avoir la paupière gauche qui tremble un peu donc j'essaie de de finir rapidement et il manque juste le mascara donc là j'utilise où il s'appelle celui-là le volumissine carbon black mascara extra volume sans paquet de l'oréal paris je sais pas pourquoi ils ont toujours des noms à rallonge les mascaras donc voilà je l'aime assez celui-là par contre j'ai vraiment du mal à le démaquiller mais sinon il est pas mal il faut pas vous offusquer je mets souvent les doigts dans mon mascara donc voilà le look terminé j'espère que ça vous plaît que vous trouvez ça sympa ce que j'aime bien avec ce maquillage c'est qu'on peut vraiment le faire avec n'importe quelle tenue n'importe quelle couleur je trouve ça assez sympa assez neutre on peut faire un maquillage un peu plus dramatique en utilisant des couleurs un peu plus foncées évidemment comme un smoky traditionnel et on peut surtout décider de mettre par exemple du rouge à lèvres rouge qui fait tout de suite un effet un peu je trouve un peu pin-up comme ça moi je vous dis à bientôt en attendant portez-vous bien bye